et bien le bonjour tout le monde on se retrouve donc aujourd'hui pour le tuto de cette épée minecraft alors déjà je vous remercie de partager cette petite vidéo en ma compagnie et on y va tout de suite alors pour cette fameuse épée il va nous falloir un morceau alors j'ai changé de règles déjà je disais donc il va nous falloir un morceau de 27 cm sur 9 cm voilà sur les 27 cm on va faire un pli à 4 un pli à 13 un pli à 17 et 1 à 26 ça ça va être le tour de notre boîte on va marquer les plis de tout ce monde là et ensuite et bien cette petite partie là de 1 cm on va venir la coller voilà à l'intérieur comme ceci ça évitera voilà que ça fasse un démarquage ici sur l'extérieur qui pourrait ne pas faire joli donc on va assembler à ce morceau ci alors là j'ai opté pour le coup du scotch double face ce que je galère toujours avec ma colle voilà je vais ratiboiser un petit peu là parce que c'est un petit peu long alors j'espère que loin ou un sera content de cette épée calendrier de l'avant ça passionné de minecraft donc j'espère lui faire plaisir avec cette petite babiole si je puis dire alors faut que j'arrive à enlever ça voilà voilà on s'arrange vraiment pour être bien au bord parce que des fois ça peut jouer à quelques millimètres voilà voilà donc on a déjà le tour de notre boîte voilà de notre première boîte ensuite et bien on va faire le tiroir qui va se glisser à l'intérieur donc pour ce faire j'ai sorti l'arme fatale qui est pas très vous voyez là c'est bof bof et puis là c'est bof bof bref je l'ai acheté comme ça voilà c'est tout mais en tout cas pour moi qui ai des problèmes de vision et bien j'arrive encore à distinguer les chiffres là c'est pas trop mal donc ensuite je disais donc on va faire la boîte qui va nous falloir un morceau de 16,7 sur 16,8 ouais je sais c'est des petits comptes tout minus mais voilà 16,7 sur 16,8 dis donc donc là j'ai fait 16,8 et maintenant je vais faire 16,7 alors sur les 16,7 on va faire un pli à 3,9 cm de ce côté là on retourne et un pli aussi de l'autre côté à 3,9 cm et en fait de l'autre côté aussi on fait un pli de 3,9 cm en fait tout le tour je sais pas pourquoi je me complique les distances hop voilà voilà tac voili voilou ce que ça donne ensuite et bien on va marquer nos plis hop et on va venir et bien faire les petites encoches une ici une ici une ici et une ici pour faire notre comment notre tiroir hop hop voilà parce qu'il va y avoir ici le sens alors ici la longueur des 9 cm correspondra au sens de la boîte là des 9 cm quand vous allez glisser ok donc dans ce sens et ensuite et bien on va venir assembler de telle sorte voilà que ça nous fasse notre boîte alors on peut là ici c'est des grandes hauteurs on peut faire une encoche avant mais voilà moi je vais la faire après comme j'ai toujours peur de me tromper de sens en fait la perfo elle passe juste juste pile poil donc soit avant soit après et si on n'a pas de perfo on prend un un petit truc comme ça on fait la démarcation et on vient couper donc on va assembler ceci donc là ensuite ici alors on peut si on veut tiens c'est biseauté légèrement voilà ça fera un peu plus propre d'ailleurs je vais le faire ici évidemment là j'ai déjà mis la colle voilà quoi hop donc je disais donc le premier morceau ici ensuite et bien on colle tout le reste pour nous faire notre fameux tiroir hop hop voilà et si on a l'intérieur et ici alors on s'arrange pour que tout soit bien droit qui est de la colle uniformément partout alors moi j'ai pris vraiment du craft j'ai pris du bloc de chez action comme ça les feuilles dures faut vraiment que ça soit solide là pour le coup sinon après on peut partir sur du craft à 170 grammes au moins donc voilà alors pour ce qui est de la décoration ça c'est à voir soit avant soit après ou soit rien du tout ça c'est au choix donc est-ce que c'est le bon sens voilà on a notre petite boîte comme ceci et ça cette boîte là il nous en faut deux donc maintenant on va s'intégrer au cube B donc on va prendre un carré qui fait 13,6 sur 13,8 et on va faire un pli alors autour à 3,9 donc je me place ici le premier pli 3,9 je tourne 3,9 idem ici 3,9 et 3,9 voilà alors il y a il va y avoir ici le morceau qui va faire 6 cm alors voilà 6 cm il est de 7 long de 7 c'est par là là c'est des 6 cm je me mets ça c'est moi mon petit repère donc ensuite ce qu'on va venir faire et bien c'est découper alors pour faire un cube enfin pour faire notre comment notre tiroir on va voir je vais mettre comme ça tiens hop je vais marquer les plis alors j'aurai peut-être quelle couleur je prends et des plumes je vais prendre cette couleur là voilà je préfère hop couleur plus foncée à l'extérieur tac donc ce qu'il va venir faire en fait ceci ça à l'intérieur alors c'est pareil donc les 6 cm on voit bien c'est là donc pour faire l'encoche parce que c'est pas le tout de faire de faire une encoche là parce qu'on va faire le tour après donc il faut bien c'est pour ça qu'il faut bien vérifier le sens des 6 cm donc là je sais pas comment ça va apparaître au niveau de la caméra mais vu que les 6 sont finalement de chaque côté et bien le devant de ma boîte va être là donc je mets une petite croix je vais la mettre là ça sera en fait l'endroit il va y avoir en fait l'encoche donc pour le papier déco ici qui sera mis sur le devant et bien on prend la mesure là ça fait 6 cm sur 4 cm on va venir prendre 5,5 sur 3,5 pour faire le comment le papier design de devant bon décidément je vais y arriver si on veut en mettre aussi derrière on met aussi derrière mais sur le fond ça sera pas nécessaire puisqu'on va faire le boitier autour donc là je pose ça on viendra coller après et on va faire le boitier autour alors le boitier autour il va nous falloir un morceau de 21 sur 6 cm puisque ici la longueur fait 6 d'accord donc il va falloir que la longueur du boitier fasse 6 aussi et 21 pourquoi puisque ça fait 4 ici 6,4,6 et la pâte de 2 collages donc 21 je suis bonne là hop petite chouillette sur 6 cm alors ce truc là moi j'ai pas de bol il tient pas voilà tac et tac ah ben non faut pas que je range quand je donne les mesures des plis donc sur les 21 on va commencer à faire notre premier pli à 4 cm hop ensuite à 10 ensuite à 14 cm à 20 cm et il va nous rester la pâte de collage de 1 cm voilà ça c'est fait alors je vais poser ça de côté et je vais sortir en fait j'ai pris ça ces couleurs là je m'oriente sur du bleu alors ce sont les blocs de chez action sur le bleu comme ça ici je mets ça ici alors on va venir plier les contours de notre boîte et on va venir l'assembler alors soit on les colle soit on met le papier autocollant donc là je vais tester avec la colle bien que sur le kraft comme je le dis il faudrait quasiment prendre de la colle à bois pour le kraft je trouve je pense que ça serait plus adapté que de la colle comme ça ça prendrait peut-être mieux je vais attendre que ça sèche un petit peu ici je vais prendre là c'est le tiroir je vais prendre les mesures donc on avait dit 5,5 sur 4,5 donc je vais couper ça donc 5,5 sur 4,5 je vais m'en faire 2 déjà voilà 4,5 sur 5,5 sur 5,5 donc normalement je me suis pas trompé qu'est-ce que j'ai fait ? qu'est-ce que j'ai fichu ? 5,5 5,5 ah 5,5 sur 3,5 oh la la oui, 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 oui donc pour le papier déco mesurez bien vous précipitez pas comme moi je viens de le faire tac et tac décidément ensuite je vais ancrer ici les bords des bidules j'adore cette couleur-là alors je l'ai eu alors ça fait un petit moment maintenant je l'ai eu en promotion à Cultura j'ai dû l'avoir à 1,50€ et comme je ne suis pas fournie en encre et bien c'était le moment ici je vais venir faire toutes les arêtes tout de suite avant de coller alors ça va être très léger on va pas forcément bien voir mais je préfère faire comme ça une fois que plutôt qu'une fois que ça soit collé donc vous, c'est vous qui voyez les arêtes à quel moment vous allez les faire c'est au choix donc voilà, j'ai fait mes arêtes ça j'ai dit que c'est là où j'allais coller mon papier devant donc je vais le faire de suite voilà, je vais coller aussi l'autre là c'est le fond de la boîte enfin l'arrière tout du moins l'arrière, l'arrière donc maintenant je vais faire mon encoche je vais essayer d'être au milieu mais bon ça moi encore une fois je ne suis pas la reine pour être au milieu ici je vais remettre un petit coup de hop là, voilà comme ceci et maintenant je vais venir coller alors là vous voyez la patte de collage ici il va falloir que je la coupe un peu puisqu'on voit l'angle donc je vais me mettre un peu près ici et je vais couper en biais je vais me décaler voilà et normalement voilà ça ne devrait plus se voir et ensuite eh bien on assemble tout ceci allez hop là hop là je vais déjà pratiquement coller toutes les faces ici je vais quand même biseauter un peu ça fera toujours un peu plus joli voilà voilà c'est mieux allez ce coup-ci c'est la bonne allez on assemble tout ça je vais essayer d'en mettre quand même relativement assez alors tout ce qui est nombre de boîtes je ferai un récapitulatif ce qu'on vient de faire juste avant c'est la boîte A alors je crois que j'avais dit un chiffre mais ça va pas être la bonne je crois que j'avais dit deux mais en fait il va falloir un peu plus donc je vous ferai tout un récapitulatif du nombre de boîtes dans la barre de description donc là on est sur la B voilà j'espère que j'étais clair et concise voilà allez c'est parti on assemble on a mis la colle maintenant il faut que ça aille il faut que ça aille voilà et là il va falloir que ça prenne donc voilà je vais poser ça de côté maintenant on va mettre le papier design au dessus et sur les côtés donc je vais en mettre ici 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 par contre je ne vais pas en poser en dessous ça ça va dépendre en fait de comment on va finir à mettre cette boîte soit on fait des boîtes où on va venir coller tout ce qui je pense sera le plus simple ou soit après celles qui veulent s'amuser de faire des boîtes tiroirs qui se décollent en fait on pourra mettre des aimants mais ça va représenter encore un peu plus de budget donc le plus simple ça sera quand même de coller le fond sur le support qu'on va prendre à la fin donc pour faire et bien au dessus en fait au final c'est 5,5 sur 5,5 et sur les côtés et bien c'est pareil enfin non pas pareil c'est 5,5 sur 3,5 et là il nous faut deux côtés on se reprend après donc voilà j'ai mis le papier déco sur notre boîte B alors là si on veut mettre des fonds et à l'intérieur vous pouvez le faire moi je sais pas encore si je vais mettre comment comment tout l'intérieur peut-être le fond éventuellement sur trois côtés et voilà mais là sur ce côté là sur la devanture je ne sais pas puisqu'en fait comme on a collé ici je verrais bien ou alors que je sais pas encore donc on verra bien ça ce sera au choix de chacun donc ensuite et bien on met notre petit tiroir dans notre boîte donc voilà pour la boîte B il nous restera encore quelques boîtes à faire donc il y aura une boîte C allez on attaque la boîte C donc on va s'attaquer maintenant aux boîtes C alors pour la boîte C il va nous falloir un morceau qui va nous faire 13,6 sur 19,6 alors je vais prendre déjà les 19,6 et ensuite les 13,6 voilà ce qui nous donne ceci ensuite on va faire un pli à 3,9 en fait tout autour donc 3,9 tout autour de l'autre rectangle je pivote d'un quart de tour je me replace à 3,9 idem de l'autre côté et le dernier tour voilà on va prendre de toute façon là on voit bien la longueur des 12 et la longueur en fait des 6 cm donc une fois qu'on a fait ceci on va marquer les plis ça va être le même principe que la boîte A et la boîte B donc en fait pour la boîte le contour de cette boîte là je vous donnerai les mesures et on la collera de la même manière que les autres il n'y a pas de soucis une fois qu'on a fait ceci et bien ça ça va être mon devant donc je vais marquer ici mon devant mon derrière et je vais prendre les mesures je vais mettre mon papier déco donc ça fait 6 je vais prendre 5,5 sur 3,5 il va m'en falloir 2 hop je ressors la bestiole 5,5 sur 3,5 au niveau du papier déco 5,5 hop hop vous voyez tellement humide chez moi que voilà bref une fois que j'ai pris ça je vais les mater tout de suite voilà c'est pas grave s'il reste des peluches ça donnera un jour je vais coller mon devant tout de suite et le derrière aussi allez hop tant que j'y suis j'espère que le projet va vous plaire et c'est un assez gros projet le résultat final est vraiment c'est vraiment quelque chose après on peut le faire plus petit il faudrait refaire toutes les mesures que je vous ai donné mais bon si vous voulez faire plus petit il n'y a pas de soucis peut-être que j'en ferai un plus petit je verrai bien si j'ai le temps parce que déjà celui-ci m'a demandé énormément de temps à préparer pour pouvoir vous le proposer aussi à vous alors ici ici tac ensuite et bien on va faire zut je vais y arriver comme l'autre on va faire un autre encoche je vais tout de suite revenir peinture lurée ici et on va et bien couper si je trouve mon ciseau couper nos coins enfin nos quatre parties pour pouvoir et bien justement les rentrer à l'intérieur donc je lisotte tout de suite alors si je fais comme ça voilà comme ça j'aurais pas besoin en fait ici de redécouper je vais faire comme ça ce sera plus simple voilà tac et puis ma foi ici on va faire la même chose hop et on va pas se prendre la tête et ensuite et bien on vient assembler vous voyez là je le fais comme ça mais tout à l'heure je l'ai fait comment j'ai décalé à chaque fois mon sens de coupe là c'est un peu trop haut je sais pas ce que j'ai fabriqué ici je vais venir recouper un peu je suis à quelques millimètres un peu trop trop haut là 4 bah non pourtant 4 ah voilà pourquoi je n'ai pas fait le le petit biseau je vais me reprendre de suite voilà ça sera mieux je pense oui il y a quand même encore un décalage c'est ici je me suis mal placée c'est pas grave alors c'est de ma faute je me suis mal placée au niveau de ma règle c'est bien tant bien tac donc on colle on vient coller tout ce monde là et on va avoir du coup notre tiroir hop et ici pom 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 Pou Lidoup lui c'est bon là ? ouais je vais vérifier ouais ouais je me suis un peu mal placée. Hop tant pire c'est pas grave allez on assemble tout ça c'est quelques millimètres ce n'est pas non plus ça sera caché dans le tiroir de toute manière voilà ça m'a l'air de tenir donc ensuite pour faire le contour faire le contour comme ça et bien on va prendre un morceau il faut que ça fasse 4, 6 4, 6 plus 1 donc une longueur de 21 cm sur une longueur de 12 cm puisque notre tiroir fait 12 cm et on vient assembler en fait comme la boîte comme la boîte B, je vais y arriver et après on vient l'emboîter dedans allez cocotte tu y vas voilà ce qui va nous donner ceci alors j'espère que je ne vous ai pas perdu mais je vais vous faire le papier sait-on jamais donc vous allez avoir votre feuille comme ça voilà qui va faire 21 de là à là ici on va avoir un des côtés de la boîte qui va faire 4 cm ici on va avoir un autre côté qui va faire 6 cm donc on fera un pli à 4 un pli à 10 on va avoir notre pli comme ça qui va faire encore 4 cm donc on va ajouter 4 cm à 10 ce qui va nous faire un pli à 14 ensuite on va avoir le dessus de la boîte de 6 cm ce qui va nous faire un pli à 20 cm puis il nous reste 1 cm la patte de collage d'accord et après on rassemble tout ça vous l'avez fait à la boîte A et B il n'y a pas de problème je vous fais confiance et puis après on vient décorer mettre le papier design donc celle-ci fait 6 cm de large sur 12 cm de long donc je vais prendre 5,5 sur 11,5 ici et bien je vais prendre 3,5 sur 11,5 puisque la hauteur fait 4 il va m'en falloir 2 comme ça plus 1 au dessus allez j'y vais alors combien ça fait en longueur j'avais dit 11,5 paf pile poil sur 5,5 ça arrache le papier c'est fou hein donc là une et à côté c'est 3,5 sur 11,5 ça c'est pas assez grand donc je vais prendre une sur 3,5 vachement pratique travailler comme ça je trouve sur 11,5 je joue la bricole la bricole la bricole donc je vais mater ça je vais venir coller ici et ici et là au dessus et on aura fait notre boîte numéro C donc maintenant on va s'attaquer à la boîte D donc il va nous falloir un morceau qui va nous faire 14 sur 21 ensuite sur les 14 on va faire un pli à 4 à 10 donc pli à 4 et pli à 10 ensuite sur les 21 nous allons faire un pli à 1 à 7 à 11 et à 17 voilà et ensuite et bien on va enlever alors on peut marquer les plis tout de suite alors où est-ce que j'ai mis voilà et ensuite on va enlever quand on a notre feuille comme ça on va enlever cette languette là et cette languette là hop et ici on va couper chaque partie et on peut faire un déjeuner et un déjeuner et un déjeuner c'est et c'est et maintenant et bien on va venir coller l'ensemble j'attache cette petite languette avec celle ci ça prenne une fois qu'on a ceci et bien on vient tout simplement fermé et on colle d'accord la coller chaque partie donc ça c'est la boîte d 1 2 1 2 1 1 donc et voilà ce que ça nous donne notre petit nos cubes d voilà c'était le cube d donc maintenant on va continuer la suite et m m m m m m m m m C'est parti ! 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 C'est parti !